et bien le bon joueur à tous et bienvenue sur cette vidéo gachapon de chez kandisan mais avant de commencer j'aimerais montrer ce petit hand spinner ça commence à devenir à la mode ces petits hand spinner ces petits destresseurs que l'on fait tourner comme ça voilà ça rien que je vous le montre mais je suis trop fier parce qu'il est enfant de batman allez c'est parti on commence tout de suite alors j'ai commandé pas mal de petits gachapon alors les gachapon qu'est ce que c'est ça vient du japonais évidemment gachat qui signifie donc c'est le bruit quand on tourne la petite molette et pont c'est le bruit de la boule qui descend c'est ni plus ni moins que des machines à boules où on insère une pièce et on tourne la molette et il ya une boule qui tombe et ça peut être un jouet un bonbon un porte-clés comme un bijou téléphone même chose comme ça alors ce qui est intéressant de préciser c'est que le gachapon c'est arrivé mais super tôt dans dans la vie c'est en 1977 que ça a été créé par bandai bandai donc voilà qui qui font des petits des petites fleurines des petits jouets des petits qui ont aussi des animés tout ça pour toutes ces choses là et c'est arrivé dès les années 77 au japon et nous c'est vrai que ça fait quelques années en fait qu'on en parle mais c'est un phénomène qui existe on avait nos trucs à nous nos espèces de gachapon à nous genre les bonbons les trucs comme ça mais c'est pas exactement ça alors les gachapon l'avantage c'est que en général ça coûte 200 yens en général parce que vous pouvez en trouver plus cher ça dépend de ce qu'il ya dedans et en général aussi il ya des on montre tout ce qu'on peut avoir et il ya aussi des objets secrets donc voilà c'est toujours la quête de l'objet secret qu'est ce que ça va être tout ça voilà j'ai pas mal de petites choses eh bien on va commencer à vers on va commencer par les plus gros ça c'est des gachapon de pokémon donc et on va ouvrir on va ouvrir normalement ce sont des pokéballs là je vois déjà que c'est une master ball donc je suis plutôt content ah purée je suis obligé de me munir de ma baguette magique du 9-3 voilà alors qu'est ce qu'on a là-dedans ah oui c'est pour relancer des dés j'avais complètement saqué si le dé se barre donc ça se présente comme ça hop on ouvre la pokéball enfin la master ball en l'occurrence et ça lance le dé et sur le dé il faut coller je sais pas si on va bien voir il faut coller donc les illustrations on a bac à bout au cabot drailleul je sais plus quoi il s'appelle l'évolution de roca beau bourrino c'est l'unala et donc ça lance un dé comme ça j'en ai commandé deux ou trois je sais plus hop donc là j'ai une master ball bah j'ai un pardon je n'ai commandé trois là c'est une pokéball ah aujourd'hui je vais faire toute la vidéo avec ma baguette magique du 9-3 allez ah j'annonce voilà bah c'est donc la pokéball ouais ça saute bien hop dans le même style et là on n'a pas les mêmes illustrations on a flamme miaou j'ai oublié son nom j'ai oublié son nom j'ai oublié son le ratatak de lola fait l'inferno voilà on n'a pas les mêmes illustrations en fait c'est bien focus hop je vais essayer de pas tout mélanger ça c'était la pokéball ça c'était la master ball de toute façon il y en a là et la dernière je crois que c'est la dernière c'est une super ball super il manque plus la hyper ball j'avais toutes les boules en fait je sais pas comment c'est réparti quand on fait la commande chez kandysad mais c'est plutôt sympa et on a pichu pikachu ratatadalola raychoudalola et tocopisco je crois je ne sais plus exactement voilà même principe je suis quelqu'un qui aime beaucoup les dés enfin j'aime beaucoup jouer aux dés et ça peut servir c'était la parenthèse voilà d'aider ensuite j'ai pris un certain nombre de dragon ball je n'ai pris sept normalement ouais 7 et ben on va ouvrir alors c'était dragon ball quick quick en fait ça c'est la 4 celle que je recherchais c'est le son goku on a ça là qui est la 5 que j'ai déjà là bon pas besoin d'ouvrir c'est la 3 là c'est la 3 aussi non c'est la 4 aussi ok là c'est la 3 bon je dois voir autre chose que des trois et des quatre là c'est une 3 et là c'est la une voilà bon voilà j'ai pris cette boule de cristal mais je vais pas pouvoir faire d'oeuvres tout de suite alors ensuite qu'est ce qu'on a là dedans je crois que c'est un espèce de maïbo à la pomme de terre mais ça c'est pas moi qui commande et c'était en cadeau j'en profite aussi pour vous dire que sur quand il somme voilà sur quand il saine on peut se parrainer donc quand vous faites une commande et tout ça on a un euro de réduction mettrai mon code dans la description ça c'est des espèces de comment de kinder surprise pokémon donc je vais en ouvrir un parce que bon j'ai pas envie de tout bouffer la maman c'est un peu l'instant gourmand de la vidéo ça se présente voilà sous un oeuf ce qui n'est pas mauvais d'ailleurs pour du chocolat au japon celui là n'est pas mauvais c'est à peine plus gros qu'un fil à lit je vais monter et voilà le fil à lit alors c'est pas la première fois que j'en prends c'est plutôt sympathique voilà c'est la collection soleil lune du coup et voilà on peut avoir beaucoup de pokémon quand je vous ai dit il ya des secrets donc je sais pas si c'est cosmo ou un truc comme ça hop je mets de côté ça je le mangerai tout à l'heure ce que j'ai pris aussi ce sont des cartes des paquets de cartes dragon ball et one piece qui sont sortis je sais pas pourquoi eh ben on va en ouvrir un suite et pour se faire pour pas trop l'abîmer cette fois je vais utiliser un ciseau alors comme d'habitude je précise que je ne suis pas du tout fan de one piece alors ça je suppose que c'est les règles mais bon comme c'est écrit en japonais alors on commence avec avec le fille j'aime pas trop une plus mais j'y connais un peu ça c'est osop ça c'est couleur ça c'est couleur en version robot c'est le végéta qui est visiblement en vos respostures c'est son goku piccolo et freezer et voilà alors les cartes sont pas extraordinaire mais enfin voilà ça fait plaisir d'avoir du truc deux animes complètement mélangé je vais ouvrir le deuxième et je vais en rester là j'ai pas envie de tout trouver comme ça c'est juste pour montrer un peu voilà alors on repart directement sur osop je sais pas comment il s'appelle chez ron son goku contre freezer végéta n'a pas Dende je crois si j'ai bonne mémoire et le trio là de combattants ils sont tellement typiques que j'ai oublié leur nom donc voilà c'est à peu près tout on a fait le tour donc de tout ce qu'il y avait je verrai calmement et tout ça et je mettrai une petite photo à la fin pour vous montrer tout ce que j'ai eu sur ce je vous dis à très bientôt portez vous bien d'ici là n'hésitez pas à checker le lien dans la description pour le code kandysan n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un pouce à lâcher un com je ne sais pas si vous commandez à kandysan aussi dites moi si vous avez reçu des bons trucs ou pas sur ce je vous dis à tout le monde portez vous bien et voilà c'est tout voilà voilà